... Repos. Comme le ministre l'évoque dans son message, nous avons souhaité mettre la jeunesse au cœur de ces commémorations. Et je remercie les élèves de 3e du Collège René-Cassin, de Beaumledam et leurs professeurs, pour leur présence à ces commémorations. Je mentionne aussi qu'à Beaumledam, comme à Oyonna, en 1943, le monument aux morts qui est aujourd'hui ici et se trouvait à la place du Capitole, place de l'Amérique, avait aussi été décoré par les résistants. Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, deux classes de 3e du Collège René-Cassin participent à un projet pédagogique. L'objectif de ces projets étant de connaître l'histoire de la Première Guerre mondiale pour en transmettre leur mémoire. Cet reprojet débute aujourd'hui avec la lecture qu'une lettre d'un poilier de Beaumledam. Cet lettre nous a été gentiment conquis par M. Hérard, conseiller municipal de Beaumledam, en charge du devoir de Monde. Je te mens à l'enfermercier, j'avais envie. Cet lettre évoque le décès d'un membre de sa famille sur le champ de bataille de Verdun, sans nom de 1916. Le 23 novembre comme 1917, mon cher Messager, le sachant en convaluant d'un mois, que prend sur moi de se charler d'une mission d'une heureuse, en même temps que de s'annoncer un grand malheur. Hier, dans l'après-midi, à 2h, sept des nôtres sont tournées au champ de l'heure. Borgé, Poinceau, Rats, Claret, Boichaud, Pascal et Hérard sont morts ensevelis sur l'abri de tout le temps de la voûte, car nous voulons de gros cabriques et de gros calibres à fait écrous. Tu peux juger du moral actuel de la bataille. Nous nous savons quand la pauvre mère d'Hérard apprendra par la voie officielle le malheur qui la frappe. Si tu crois devoir l'avertir, fais-le. Tu lui épargneras bien les manges. En plus des morts, le ponton a blessé. Et d'âme, tu les gens fortement comprimés, ce n'est pas grave. Le malheur est avisé hier dans l'après-midi. La veille déjà, le ravin avait été terriblement marmité, mais sans obus, par du 105 et du 150. Il n'avait eu aucun dégât à part d'une pièce légèrement avumée. Le bombardement se prit hier et un obus de très gros calibre a sommé à l'abri de la goutte qui était le plus solide et où tout s'était refusé. Trois des taux s'écroulaient avec tout ce qui les surmontait. Et ce n'est qu'au prix de mille difficultés que l'ont pu dégager les corps. Comme toujours, Durou fut le premier sur les yeux avec le docteur et les pépiers qui ont fait l'admiration de tous. Le commandant se décida à venir quand Gusté fut allé nous raconter ce qu'il se passait. Le malheur a frappé tout le monde, d'autant plus que voici plus d'un mois que nous n'avions pas eu de pertes, à l'exception de Galtier, légèrement blessés. Fais ce que bon tu jugeras au sujet des rats. Il n'a vraiment pas eu de veille car il était monté le matin même. Pascal n'a pas eu de chance. Il était désigné et partait le lendemain comme secrétaire d'acte 2 au corps d'armée. A bientôt, mon cher messager. Au bonjour de tous et crois au sentiment sincèrement cordieux de ton Dieu. Signez Saint-Denis.